... Je présente les trois ateliers sur lesquels ils vont travailler. Je les répartis sur les différents ateliers. Et ensuite, il y a un chrono qui est affiché au tableau. Et à partir de là, les ateliers tournent dans un temps limité. Les élèves sont sur tablette, sont sur une plateforme éducative où ils peuvent découvrir une notion. Chaque élève possède un compte. Avec un identifiant. A partir de là, on peut avoir son suivi sur différents parcours éducatifs, parcours numériques. L'idée, c'est qu'ils découvrent une notion à travers une capsule vidéo. A partir de là, ils vont avoir des petits exercices en ligne qui puissent s'entraîner sur cette notion. On essaye qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils soient autonomes et surtout qu'ils essayent. Même si ce n'est pas bon, il faut vraiment essayer, persévérer. Et après, on viendra et on rectifiera si besoin, on ajustera. On voit une évolution, c'est-à-dire que les élèves sont plus autonomes, ils s'entraident aussi. Il y a un travail de groupe qui arrive. La plateforme apporte un côté ludique aux apprentissages. Du coup, c'est tout de suite plus attrayant pour les élèves de travailler une notion sur tablette. Le support Elea est très intuitif. Ils voient la vidéo, ils cliquent sur la flèche pour aller passer à l'exercice suivant. Dès qu'ils voient des choses à relier, des choses à compléter, des choses à cliquer, ça va tout de suite très vite pour eux. Et on n'a pas besoin forcément de beaucoup expliquer le mode de fonctionnement.